Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On arrive à dimanche, vous le savez tous les dimanches avec TurfFR, nous mettons en jeu un mois d'abonnement au pronostic VIP du site internet turf-fr.com. Pour cela, tout ce que vous avez à faire c'est commenter cette vidéo sur YouTube et indiquer pour vous qui va gagner le quintet. Voilà, en commentaire de cette vidéo tout simplement. Et si vous avez trouvé le bon gagnant, si vous êtes plusieurs il y a un tirage au sort. Si vous êtes tout seul, vous avez automatiquement gagné un mois d'abonnement au site turf-fr.com au prono VIP. On va passer donc maintenant au sujet qui nous intéresse, le quintet plus de ce dimanche 11 août qui aura lieu une nouvelle fois sur l'hippodrome de Deauville. Ce sera le prix des chaînettes, la troisième course du programme, un handicap qui met aux prises des poulains et pouliches de 3 ans. 16 concurrents vont en découdre sur 1900 mètres sur la piste en sable fibré. Un parcours qui n'est jamais évident et je peux vous l'annoncer, ce quintet est également très peu évident parce que c'est un quintet pour 3 ans. Qu'on le sait, les marges de manœuvre ne sont pas forcément si faciles à établir et les limites difficiles à cerner. Donc voilà, on va essayer quand même de s'y coller. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro A7, Hamlet Snyde. Hamlet Snyde, ça sera certainement le favori de la France entière. Pourquoi ? Parce que c'est un concurrent qui a couru 3 quintets pour 2 2e places. Donc clairement, il a fait ses preuves dans cette catégorie, à cette valeur. En plus, c'est l'entraînement de André Fabre monté par Michael Barzalona. Il a un bon numéro dans les salles de départ, ça aussi, c'est à prendre en considération sur un tel parcours. Il a déjà bien fait sur PSF, également en début de carrière. Maintenant, le petit bémol, parce qu'il en faut un toujours, c'est qu'il débute sur 1900 mètres. Cela dit, il a été rallongé sur 1600 mètres il y a quelques semaines de cela, ça s'est bien passé. Si son entraîneur a choisi cet engagement, c'est qu'il le pense capable de bien y figurer. Il est encore médaine, mais je pense qu'il est capable de rapidement ouvrir son palmarès, et pourquoi pas dès ce dimanche. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 13, il s'agit de Fit of Fear. Fit of Fear, c'est un cheval qui débute dans cette catégorie, mais qui a déjà gagné un handicap à un pensionnaire de François Rouault. On sait comment ça marche François Rouault. Lorsqu'il se déplace, c'est en général à bon escient. C'est une concurrente, une pouliche de 3 ans, qui a couru essentiellement dans le sud-ouest. Même si elle compte une tentative à Salon de Provence, elle est entraînée dans le sud-ouest par François Rouault. Elle a remporté son handicap à la test courant mai, et puis un mois plus tard, elle a réussi à se classer 4ème avec le poids en plus. Son entraîneur lui a redonné de la fraîcheur. Je pense vraiment que c'est un avantage. En plus, il lui met les œillères australiennes pour la première fois. Attention, je pense qu'elle est capable de très bien faire. Et si son entraîneur effectue le voyage, c'est certainement pas pour faire de la figuration. Donc attention, le numéro 13, Fit of Fear. Très belle chance théorique. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 10, Trofane. Trofane qui est irréprochable. Alors elle, par contre, elle débute dans cette catégorie. Premier atout de Eric Libaud. C'est vrai qu'en général, Alexis Pouchin a la priorité sur les pensionnaires d'Eric Libaud. Il a déjà monté cette Trofane. Il est sur un autre représentant d'Eric Libaud. Maintenant, Augustin Madamey vient de s'illustrer en compagnie de Trofane. Donc ce n'est pas forcément un choix délibéré de la part d'Alexis Pouchin. Et peut-être que l'entraîneur a justement décidé d'associer Trofane à Augustin Madamey. Un beau numéro dans la stale de départ. Déjà bien fait sur la piste en sable fibré. Elle a des lignes très favorables que j'aime beaucoup. Elle a tout pour plaire. Alors bien entendu, de la théorie à la pratique, il y a un pas qu'il faut toujours franchir. Mais en tout cas, ce numéro 10, Trofane a tout pour plaire pour ses débuts dans les handicaps. Et je pense qu'elle est capable d'y réaliser d'excellents premiers pas. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 12, Human Evolution. Je ne vous cache pas que j'ai failli le retenir en tête, pardon, Human Evolution. J'ai du mal avec les mâles et les femelles, décidément. En tout cas, ce numéro 12 a montré de gros moyens. Il a réalisé de très bons débuts dans cette catégorie en se classant deuxième du côté de Longchamp. Maintenant, il y a ce numéro 16 dans les salles de départ qui m'ennuie. C'est vrai qu'il débute sur la piste en sable fibré. Ce n'est pas ce qui m'ennuie. C'est vraiment ce numéro 16 qui m'embête. Il va peut-être reprendre Stéphane Pasquier. Je ne sais pas s'il aura le temps de revenir finir si c'est le cas. Et s'il part trop vite, j'espère qu'il aura encore du gaz pour finir. Voilà, il faut toujours faire des bons choix. Stéphane Pasquier et M. Quintet saura s'en sortir. Peut-être que pour la victoire, ce numéro 16 va lui coûter. Mais c'est assurément un concurrent capable de remporter une telle épreuve. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 5. Il s'agit de Georgian Starr. Georgian Starr qui a très peu couru et qui fait sa rentrée. Maintenant, c'est un poulain de 3 ans entraîné par Christopher Head. Qui a tenté mi-mars sa chance dans une listée de race. Alors certes, il n'est que sixième. Mais c'est dire l'estime qu'on lui porte. Il a remporté sa course dès sa deuxième sortie. Un cheval qui a déjà bien fait sur ce parcours en débutant. Donc pas mal d'atouts dans son jeu. En plus d'avoir le numéro 1 dans les stales de départ. Donc attention, même s'il n'a pas été revu depuis quelques mois. Je pense qu'il est déjà prêt pour faire des bons débuts dans cette catégorie. Et moi, je vois une très belle chance théorique. S'il avait une course dans les jambes, je l'aurais également retenu plus haut. Voilà, les quelques mois d'absence, ça m'a un petit peu échaudé. Mais clairement, je pense qu'à cette valeur, il est capable de très bien faire. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 2, Chazub, deuxième atout d'Eric Libaud. Comme je vous disais, Alexis Pouchin qui sera associé à Chazub, cette pouliche de 3 ans, qui débute dans cette catégorie. Alors, elle vient de terminer septième d'une listée de race. C'était le 20 juin. C'était il y a un mois et demi, un peu plus même, du côté de Longchamp. Maintenant, c'est une concurrente qui a montré de la qualité dans les courses à condition. Elle a un numéro qui est assez moyen dans les stales de départ. Ça m'ennuie un petit peu. Mais je suis sûr qu'à cette valeur de 38, elle est capable de bien se comporter. Et peut-être même, pourquoi pas apporter un très beau coup de 2 à son entraîneur. En tout cas, attention à ce numéro 2, Chazub, qui peut vraiment se mettre en évidence dès son premier essai à ce niveau-là. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 6, Beny Maru, qui vient de bien courir dans un quintet. C'est vrai que lors de sa première tentative dans un grand handicap, c'était assez moyen. Seulement treizième. Et puis, en dernier lieu, avec un kilo en moins, il a terminé sixième du côté de Dieppe. C'était fin juillet. Donc, c'était il y a deux semaines, tout simplement. Un concurrent qui est en progrès et qui, en plus, était baissé d'une livre sur l'échelle des valeurs suite à cette tentative. Donc, clairement, il gagne en compétitivité. Il progresse. Il s'améliore au fil des courses. Et c'est un cheval qui peut certainement bien faire à cette valeur. En tout cas, lui aussi, je vous l'ai dit, c'est une course qui est très ouverte. Je pense qu'il mérite un large crédit, même si, comme certains concurrents, ce sont ses premiers pas sur une piste en sable. En tout cas, je suis sûr qu'en valeur 37,5, il est capable de prendre une place à ce niveau-là. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 11, Spera. Spera qui n'a pu faire mieux que huitième lors de ses débuts dans cette catégorie. Huitième d'un handicap disputé sur l'hippodrome de Longchamp. Maintenant, elle a été baissée d'un kilo. Je pense que ça peut suffire. C'est quand même une pouliche qui a montré de la qualité, qui porte la casacque classique des frères Vertémer. Christophe Herland, Maxime Guillon, un tandem toujours redoutable. Donc attention, je pense qu'il faut la reprendre en confiance. Et même si elle débute, elle aussi, sur une piste en sable fibré, elle a quand même un bon numéro dans la stale de départ. Ça peut l'aider dans sa tâche et pourquoi pas lui permettre de prendre une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 15, Montflamand, qui a montré quelques moyens intéressants à Montflamand. Qui a déjà fait l'arrivée dans les handicaps de course courue dans cette catégorie. Troisième, cinquième du côté de Longchamp. Donc voilà, un cheval qui a un peu de moyens, qui est bien placé en bas de tableau, qui a un beau numéro dans la stale de départ. La course est ouverte. Il a peut-être moins de qualité en valeur pure que certains de ses rivaux. Mais c'est assurément un poulain qui mérite un certain crédit. C'est pour ça que ce sera juste un regret, mais un vrai regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7 que j'ai retenu en tête devant le 13, le 10, le 12, le 5, le 2, le 6 et le 11. Et en cas de non partant, le numéro 15. N'oubliez pas de commenter cette vidéo sur YouTube pour avoir une chance de gagner un mois d'abonnement sur turc-fr.com au PronoVIP en donnant pour vous le gagnant de ce quintet. Avant de nous quitter, je vais vous donner mon conseil de jeu. C'est une course qui est très ouverte. Au niveau des bases, c'est très compliqué. Même si Ameless Knight a fait ses preuves dans cette catégorie, derrière, il y a quand même pas mal d'incertitudes concernant la compétitivité, notamment pour les débutants dans cette catégorie et ceux qui ont un mauvais numéro de corps. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que vous avez ma sélection à l'écran. Peut-être faire un combiné, un 4 chevaux en tiercé, un 5 chevaux en quartet, un 6 chevaux en quintet, en mise réduite. Ça va, ça limite les choix. Mais en tout cas, c'est une course qui est très ouverte. Et franchement, je nous souhaite bonne chance parce que, vu les arrivées qu'il y a eu depuis le début du meeting à Deauville, il faudra s'attendre encore une fois à quelques outsiders à l'arrivée. On va se quitter là-dessus, comme je vous le disais. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve lundi. Ce sera une nouvelle fois en compagnie des galopeurs. Ce sera sur l'hippodrome de Clairefontaine cette fois, l'autre hippodrome de Deauville. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bon week-end. Bye bye.